on va faire deux exercices de jeu rapide d'accord de surnombre on va commencer par du 2 2 et après on passera sur du 3 3 ok l'objectif du 2 2 là c'est avoir de la continuité dans le jeu et on va mettre un focus sur un truc important c'est rebond sortie de balle d'accord qualité de la prise de rebond et de la prise d'information attraper regarder et ressortir la balle de deux manières le but c'est d'aller le plus vite possible vers l'avant c'est relancer soit par la passe soit par le dribble ok l'exercice est le suivant on va mettre un joueur bleu un joueur blanc ici et vous faites la même chose là bas un blanc un bleu et on travaille par binôme d'accord c'est à dire que yannis il est toujours en binôme avec junior yaël toujours en binôme avec medy et là on a encore deux minutes deux binômes on va mettre nathéo et et matisse pardon et sachat et quentin mettez vous là on va commencer la balle au bleu on joue en deux contre deux d'accord je vais donner la balle au bleu ils vont attaquer sur ce panier là quentin tu vas attaquer tu vas prendre le tir vas-y prends le tir rebond d'accord on joue le rebond c'est se retourner tout de suite et jouer tout de suite avec yaël d'accord si c'est rebond off c'est à dire que là il ya eu tir de matisse tir de quentin et matisse a pris le rebond off matisse tu jouais avec medy et yaël tu vas défendre sur medy d'accord vous là bas pour l'instant vous restez vous bougez pas ok le but c'est d'avoir un rebond une sortie de balle rapide et une projection à deux contre deux là donc sachat tu es en binôme avec qui quentin c'est toi qui va défendre sur sachat et medy tu dois vite aller défendre sur yaël d'accord non non on garde le même binôme c'est ça l'idée vas-y je continue à medy t'auras fait l'effort de course pour essayer de défendre sur yaël il ya encore un tir qui est pris ici et là en fonction de qui prend le rebond pareil medy c'est toi qui est rebond tu repars avec ton binôme et là cette fois ci avec yanis pendant ce temps là les deux autres vous êtes replacés sur les plots et on enchaîne en continuité de deux comme ça bon pour tout le monde la balle on fait une première partie pour l'instant on se familiarise avec l'exercice la deuxième partie on joue vraiment on compte les points la troisième partie on mettra une petite évolution dans l'exercice d'accord pour l'instant on essaye d'être focus sur les rotations le rebond qualité de la sortie de balle et vite se projeter vers l'avant on est toujours avec notre binôme c'est bon allez go rebond et pour qui voilà bien bien sorti le rebond le rebond encore 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 ça joue ça joue ça joue allez c'est un 2-2 là bon remise en jeu allez sacha tout de suite hop ok vous avez capté l'enchaînement maintenant ce qui nous intéresse comme là la dernière action panier marqué panier marqué considère ça c'est comme un rebond c'est une action décisive si je prends la balle que je passe la ligne en marchant et que je prends l'info après on a déjà perdu deux secondes il faut que je sois capable ici rebond j'attrape la balle regarder tout de suite prendre l'info passer la ligne j'ai pas besoin de regarder mes pieds pour passer la ligne je passe la ligne et j'observe je suis avec qui je suis avec junior tout de suite le bras armé ici tout de suite pour aller chercher vers l'avant dans la course d'accord rebond df si c'est un rebond df j'attrape la balle attraper regarder d'accord prendre l'info et c'est de regarder le plus tôt possible attraper et relancer rebond off on sait que c'est comme le rebond df là je prends la balle hop et tout de suite essayer de relancer vers l'avant ça c'est le job du rebondeur le job de celui qui est sur le côté ici c'est analyser je suis en attaque je suis en défense je suis avec sachat au moment il prend le rebond tout de suite aller prendre le couloir et demander la balle vers l'avant pour vite me projeter je suis en défense c'est quentin qui a attrapé la balle je suis en statut de défenseur vite aller reprendre la barre pour aller couper la trajectoire et ici venir fermer l'espace de un contrat d'accord il faut qu'on arrive à se projeter et prendre les infos comme ça après chaque rebond ok facha question rebond off on rejoue pas on joue de l'autre côté ok chaque rebond joue de l'autre côté c'est bon si on marque pas comme on a fait tout à l'heure là bas on garde les règles du basket panier marqué je passe la ligne et je relance si toi Mehdi tu as été capable de mettre le lay up et prendre ton propre rebond relance quand même mais il faut que tu me passe la ligne ok allez celle là on la compte ok première équipe à quatre paniers 4 paniers à go et on garde les binômes et rebond il est important le rebond hop se projeter bien bien bonne passe qui au rebond se projeter il aille elle pousse pousse balle bleu balle bleu balle bleu on transite vite on transite vite on transite vite pour toi sacha vite vers l'avant vers l'avant il n'y a pas de remise en jeu sacha tu viens de prendre un rebond bien yannis bien le regard bien la lâcher vers l'avant aller agressif agressif baptiste voilà voilà rebond rebond passe 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 la ligne hop 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 ça c'est intéressant revient il y a elle nathéo tu viens de prendre le rebond et là tu passes la ligne et tu prends l'info après sauf que ton joueur il est là bas déjà dans la défense l'exercice nous le permet je sais déjà nathéo tu sais déjà où est ton coéquipier il ya ici au moment au matisse il tire si tu as pris l'info sur ton repli défensif tu sais déjà qu'il est là bas donc quand tu récupères la balle ici après son tir vers où tu vas diriger voilà ici tout de suite pour la lâcher vite donc la prise d'information elle est permanente avec qui je joue avec qui je vais jouer et en fonction de ça comment je vais sortir la balle le plus rapidement possible maintenant c'est pas parce qu'il ya une erreur qu'on peut pas la rattraper nathéo les sortis là il ya elle tu sais que la passe ce sera pas possible là revenir couper la trajectoire dans l'axe ici là pour recevoir la balle et vite se projeter vers l'avant et sprinter derrière pour donner une solution ok tu prennes à théo i go et suis derrière suis derrière suis derrière bien le rebond le rebond bien quentin bien si je suis ça va ti suis ça allez blanc va le blanc ça joue junior vas-y hop 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 yael t'as pas le droit toi c'est pas toi qui fait la sortie de balle mets toi là bas il ya elle mais dit replace moi à moi la balle moi la balle et qui ton binôme elle joue bien bien pas sous le cercle à remise en jeu mais dit c'est mieux ça joue ça joue ça joue ça joue si matisse hop hop 4 alors les trois points clés qu'on essaye de développer sur le jeu rapide avec nos joueurs la première chose c'est la qualité de la première phase la première passe la première passe est intimement liée à la qualité du rebond c'est à dire combien de temps on va prendre entre le moment où on capte la balle et au moment où on va faire notre première passe qui est très important que ce soit un rebond défensif ou alors un panier encaissé on doit récupérer la balle c'est tout de suite récupérer le ballon et s'orienter au niveau du regard vers l'avant pour pouvoir lâcher une balle le plus rapidement possible dans le bon espace ce qui est important c'est regarder attraper regarder c'est à dire qu'on doit être capable de voir d'anticiper ce qui va se passer sur la phase de relance offensive d'attraper le ballon soit un panier a marqué et passer vite la ligne pour ensuite lâcher une passe soit le rebond attraper la balle s'orienter dans le saut pour pouvoir donner le ballon vers l'avant donc ça c'est la première chose c'est qualité du rebond et qualité de la première passe ensuite ce qui va être important c'est la projection des joueurs extérieurs et des joueurs intérieurs vers l'avant au moment où on récupère la balle c'est à dire que au moment où on a su on sait on a encaissé un panier où on a pris un rebond défensif ce qui est important c'est de courir vers l'avant et d'occuper les couloirs en exploitant la largeur du terrain et la profondeur on exploite la largeur en essayant d'être le plus proche des lignes de touches possible au moment du démarrage pour ouvrir un angle de passe au porteur de balle et ensuite utiliser la profondeur du terrain en allant chercher les corners pour étirer la défense avec un repli défensif qui a pour habitude de replier dans l'axe donc essayer d'étirer cette défense là en allant chercher les corners et la largeur sur les lignes de touches et le troisième point c'est la fixation des défenseurs c'est à dire que avoir la balle en main être agressif pour aller au panier pour attirer un ou plusieurs défenseurs et faire le bon choix dans le dernier geste est ce que c'est un layup est ce que c'est un tir à trois points seul ou alors une passe pour créer encore un décalage encore plus important donc le choix de fixation du dernier défenseur est important dans le jeu rapide voilà les trois points qu'on aimerait développer sur cet aspect et tout de suite et jouer tout de suite avec elle d'accord si c'est rebond off c'est à dire que là il y a eu tir de matière de matière de mati